Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Puisque vous semblez avoir apprécié ma lecture sur le livre des sorcières pour Halloween J'ai décidé aujourd'hui de vous lire un autre livre Celui-ci porte sur les sirènes Pour rester dans le thème de la mer, des vacances Et ce livre s'appelle Sirènes de légende Plongez sous l'eau à la découverte de dix sirènes de légende Et laissez-vous compter leur incroyable destin Leur quête poétique et leur aventure passionnée C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors Comme vous pouvez voir La couverture de ce livre est absolument magnifique Avec une sirène fabuleuse Et sa queue de poisson C'est ses écailles dorées Et ses reflets or dans les cheveux Donc j'ai pris avec moi Mon pointeur spécial Côte de sirène Qui est approprié Donc ce livre s'intitule Sirène de légende Il a été fait en collaboration avec Rémi Giordano Olivia Goda Et Laura Perez Qui est l'illustratrice qui a travaillé sur le livre des sorcières Et il a été édité par la martinière Jeunesse Et nous allons Et nous allons le découvrir Ensemble Donc ici nous avons une illustration de baleine Et un phoque Et là Nous tombons sur une illustration Absolument magnifique Il faut dire que le livre est esthétiquement très plaisant Tout comme le livre des sorcières Et il raconte La légende de 10 sirènes Dans différentes cultures Que je vais vous compter aujourd'hui Je vais vous en compter 3 3 en tout A commencer par Sedna La sirène faniteuse Qui est une légende inuite Il y a fort longtemps Aux confins du grand nord Vivaient une jeune fille Prénommée Sedna Elle habitait seule avec son père Un pêcheur à la barbe aussi blanche que la neige Dans une petite maison Perdue au beau milieu des glaces Sedna était jolie Et elle le savait Un peu trop d'ailleurs Dès sa plus tendre enfance Elle avait pris l'habitude De se camper Devant le grand miroir de l'entrée Pour admirer longuement ce reflet Quand son père l'encouragait à étudier Ou à se mêler aux autres Elle lui répondait invariablement par la négative Prétextant que seule comptait Son intense regard vert Son abondante chevelure Son adorable petit nez Et sa bouche délicate Elle n'avait pas d'amis Elle n'avait d'amis que sa beauté Veuve de son état Son père était désemparé Il espérait qu'au fil des ans Sa fille perdrait en superficialité Et gagnerait en sagesse Mais il n'en fut rien Désormais adulte Sedna était la plus faniteuse de toutes Une à une La jeune fille refusa les demandes en mariage Des honnêtes garçons Qui vivaient alentour Personne ne trouvait grâce à ses yeux Elle rêvait d'un prince charmant Qui galerait ses qualités Sans voir que bon nombre de ses prétendants La surpassaient en tout Lasse de l'éternelle insatisfaction de sa fille Son père décida de l'envoyer en exil Dans un lieu où elle devrait se débrouiller toute seule Il espérait ainsi corriger son caractère Bien trop fière pour protester Sedna plia bagage Et quitta la maison Qu'il avait vue naître Pour se rendre sur l'île déserte Désignée par son père Mais à peine avait-elle posé le pied sur la terre ferme Qu'elle s'ennuyait déjà A quoi lui servait d'être belle Si personne n'était là pour le voir Ne trouvant pas d'eau assez pure pour s'y mirer Sedna se mit à gindre Et à appeler au secours Au secours Qu'elle ne fut pas sa chance Lorsqu'elle lui fait approcher une silhouette au loin Un homme de surcroît Arrivé à sa hauteur Plus un doute n'était permis Grand, beau et visiblement fort Il correspondait en tout point à son rêve d'amour Elle imaginait déjà la tête de son père Lorsqu'il découvrit que la vie lui avait enfin donné raison En bonne tragédienne La jeune femme se précipita en larmes dans les bras de l'homme Qui ne dit pas un mot Tandis qu'il la menait jusqu'au village de l'île Elle lui raconta tous ses malheurs Sedna fut immédiatement oublouée par leur destination Un hameau étrangement luxuriant Dont personne ne pouvait soupçonner l'existence Conquise Elle s'en remit entièrement à l'inconnu Et l'épousa sans discuter Mais à la seconde même où elle prononça ses voeux Son mari révéla sa vraie nature Mi-homme, mi-oiseau C'était un chaman Aussi puissant que machiavélique Faites prisonnière Sedna subissait ses mauvais traitements A longueur de temps Elle qui passait jadis ses journées à s'admirer Les passaient dorénavant A pleurer Ses pleurs furent portés en écho Jusque chez son père Qui ne connaissait plus le repos Depuis qu'il l'avait banni Convaincu qu'on faisait du mal à son enfant Il sauta dans un kayak en direction de l'île Et attendu Attendit caché Que le chaman s'absente pour libérer Sedna Malheureusement Les retrouvailles furent de courte durée Alors qu'il précipitait le bateau à la mer Le chaman s'aperçut de la disparition de son épouse Et provoqua une tempête qui plongea les eaux dans un tumulte grandissant Une embardée fit basculer Sedna par-dessus bord Qui s'accrocha de toutes ses forces à l'embarcation Que son père tentait de maintenir à flot Préférant qu'elle retourne sur les rivages Plutôt qu'elle ne périsse sous les éclairs lancés par son mari Le père encouragea sa fille à lâcher prise Mais la tempête connait si fort Qu'elle ne l'entendit pas Ne sachant que faire Il lui donna alors des coups de pagaie sur les mains Sedna perdu ses doigts Qui se transformèrent aussitôt en poisson Tandis que ses pousses devinrent des phoques Puis des mains de baleines Enfin, à bout de force La fille se laissa tomber Et sombrer dans les eaux glacées Depuis, on raconte que Sedna vit tapis au fond de l'océan Auprès de son père retrouvé Et qu'elle protège les animaux marins Auxquels elle a donné naissance La sirène n'aurait toutefois pas perdu certaines de ses mauvaises habitudes Ne pouvons pas démêler sa chevelure à la main Elle provoque des tempêtes inoubliables Et de très mauvaises chasses C'est pourquoi, aujourd'hui encore Il se trouve quelques pêcheurs et nuits Qui, aidés de chamanes bienveillants Viennent apaiser Sedna En lui peignant les cheveux Restaurant ainsi la quiétude sur les mers gelées Et voilà Sedna ici Avec sa longue chevelure Et ses mains qui ont disparu Qui sont devenues un phoque Et une baleine Elle qui nage indéfiniment Dans les eaux sombres et glacées De l'océan Je vais maintenant passer A la deuxième histoire Et vous montrer Quelques illustrations D'un passage Là aussi Je vais vous conter l'histoire De Jiao Ren La sirène généreuse Qui est une légende Chinoise Quand j'étais encore petite fille Nai Nai Ma grand-mère Me parlait souvent de sa famille Restée en Chine Des récits incroyables Aux mille rebondissements Si je la soupçonnais parfois D'enjolivé la réalité Je pouvais l'écouter Des heures durant Ma Nai Nai Au regard fière Et aux mains ridées C'est du Jolimé Toutes viennent tes cheveux doux Et brillant Comme te la soie Je les tiens de toi Nai Nai Et toi Sais-tu moi De qui je les tiens Ces cheveux-là De ta grand-mère à toi Qui les tenait Elle-même De sa propre grand-mère Et oui C'est ainsi Depuis des siècles Les femmes de notre lignée Possessent toutes Une chevelure Extraordinaire Laisse-moi De raconter leur histoire Il y a fort longtemps Dans un village de Chine Vivait une jeune fille Répondant au doux prénom de Li Sa famille était connue Dans la région Pour vendre Les plus belles étoffes Des toiles Et délinages D'une qualité Exceptionnelle On se déplaçait Des contrées Des plus lointaines Pour s'en procurer Et puis Un jour Le père de Li Tomba gravement malade Et mourut De désespoir Sa mère Fit détruire l'atelier Et brûler Tous les médiatisés Elle s'enferma Dans sa chambre Et se mûra Dans le silence Quelle tristesse Li ne savait pas Comment l'aider Les mois passèrent La misère s'installa Un matin Alors qu'elle ramassait Du bois Au bord de la grande rivière Elle vit Une jeune femme Je n'étais pas Une dame du village Elle ne l'avait jamais vue Pourtant Son sourire Lui semblait familier Approche Je ne lis Je ne te fais aucun mal On m'appelle La Jéorène Je connais Ta famille Et votre peine Immense Mène-moi A ton foyer Je saurais Vous aider Il y eut Un moment D'hésitation Que lui voulait Cette étrangère Elle remarquait alors La fine étoile Sur ses épaules Seul son père Aurait su antisser Une aussi délicate Peut-être L'avait-elle Vraiment connue Elles marchèrent Ensemble Le long du chemin La présence De l'inconnu A ses côtés Apportait à Li Un peu de réconfort Elle ne pouvait pas Vraiment l'expliquer Mais avancer Il lui semblait Soudain Moins difficile Arrivée au jardin La mystérieuse femme Se mit à ramasser Les légumes du potager Laissés à l'abandon Elle en prépara Une soupe Exquise Puis Elle lava à grande eau Toute la cuisine Les jours suivants Elle entreprit De rendre la maison Un peu de sa superbe Rangée Frottée Plier Lessivée La lumière Se glissait À nouveau Par les fenêtres Réchauffant la pièce Et le cœur de Li Une semaine passa Mais jamais La mère de Li Ne sortit de sa chambre Pour voir Qui faisait tout ce bruit Dans son salon Le visage De la jeune fille Se refermait Chaque fois Qu'elle posait les yeux Sur la porte close Alors Sa nouvelle amie Ferdonnait tout doucement Pour elle Qui La tête appuyait Sur ses genoux Se laissait peigner Délicatement Les cheveux Li sentait Ses larmes couler Tristesse Et joie Cohabitent parfois Sous le même toit Douce Li Comment pourrais-je Alléger ta douleur Hélas Il n'y a rien Que tu puisses faire Mon père adoré Est parti Et ma mère A perdu le goût De vivre J'ai vendu Nos dernières pièces De tissu au marché Et aujourd'hui Nous n'avons plus rien Bientôt Il nous faudra quitter Cette maison Dans laquelle je suis née Ne pleure pas Ma petite Li Je peux t'apprendre En accoudre si tu le souhaites Nous pourrons créer ensemble Une belle étoffe La Jauren sortit alors De son sac Trois grosses bobines D'un fil magnifique Chez moi On l'appelle Tiocha La soie de dragon Chuchota-t-elle Li aurait voulu lui demander Où se trouvait cet endroit Qu'elle appelait Chez elle Elle aurait voulu lui demander Qu'elle était de cette manière Aussi douce et légère Que lumineuse Jamais elle n'avait vu Quelque chose d'aussi beau Mais elle resta silencieuse Elle était si reconnaissante Envers cette mystérieuse alliée Ensemble Elles tissèrent toute la nuit Sans répit Et les doigts engourdis Au petit matin Elles avaient accompli Une merveille Une éclatante soirée fine Légère et claire Comme de l'eau de pluie Elle y n'osait n'y croire Son père était si fier Elle plia délicatement le tissu Et le glissa Tout la porte de la chambre fermée Depuis si longtemps Le verrou se débloqua Et un visage apparu Dans l'embrassure de la porte Li tomba à genoux devant sa mère Toutes les deux Césarèrent pendant de longues minutes Li, ma fille Pardonne-moi Je suis inconsolable Depuis la mort de ton père J'avais oublié Qu'il vit encore Dans la douceur De ton regard La lumière de ton sourire Et le talent de tes mains Les trois femmes Vécurent ensemble Quelques mois Puis Un matin d'hiver La Jaoren disparut Elle ne laissa Aucune lettre Aucun mot Juste Un grand vase Rempli de larmes Au fil des jours Chaque larme Se transforma En une splendide perle Li et sa mère Devint alors plus riche Qu'elle n'aurait jamais Pu l'espérer Li continua longtemps A chercher son amie Près de la rivière Mais elle ne la revit Jamais Il lui semblait Entendre son chant Au fond de l'eau Elle y apercevait Parfois une silhouette Une splendide queue de poisson Aux écailles étincelantes Chaillissaient des vagues Comme pour la saluer Li s'asseyait alors Sur un rocher Et se mettait A peigner délicatement Ses longs cheveux Couleur de gai De gai Pour se souvenir Et pour la remercier Comme le feront plus tard La fille De sa fille Et comme tu le fais Toi aussi Tous les soirs Ma jolie petite mai Et là On peut deviner La queue De la sirène Djarren Qui disparaît Je vais maintenant terminer Sur la dernière histoire Et celle-ci Je vais la chuchoter Mamie Ouelda La sirène En vous dans Légente Légente Vaudou Nijala N'avait pas envie D'accompagner sa mère Au marché ce matin La petite fille Avait traîné des pieds Tout au long du chemin Et avait manqué De prendre une chiole Alors qu'elle Boutait au coin D'un présentoir Le vent se leva Brusquement Criant autour d'elle Un épais brouillard De sable Passait la surprise Et la contre-arrêtée Son regard Fut alors Appé Par une percée De lumière Là-bas Sur la dune Émergeait une silhouette Une silhouette Une silhouette de femme Le sable Tourbillonnait autour d'elle Comme s'il s'écartait Sur son passage Elle était d'une beauté Incroyable Dans sa longue chevelure Dans sa longue chevelure Noire Ébène Brillait un peigne d'or Nijela Ne pouvait détacher Ses yeux d'elle Se rapprochant Dangereusement L'apparition Souris à la fillette D'un sourire Mystérieux En foutant Comme Le regard D'un serpent C'est à ce moment-là Exact Que la mère De Nijela Intervient Pour lui saisir la main Et l'emporter Avec elle Elles regagnèrent Très vite Leur maison Et s'y enfermèrent Quand je serai grande J'aimerais être Comme cette femme Qui nijela Sa mère Terrifiée Celle-ci S'ajoutent Avant elle Tu ne peux pas vouloir Être comme Mami Wata A ce nom La petite fille frémi Elle avait entendu Beaucoup d'histoires Sur Mami Wata La capricieuse Maîtresse des eaux Mais n'aurait jamais Cru la voir De ses propres yeux Quand elle n'apparaissait Pas à jambes Nues au marché On la reconnaissait A sa queue de poisson Aussi La sirène Ne se séparait jamais De son animal De compagnie Un piton Enroulé autour d'elle Comme une étole Cette nuit-là Nijela dormit très mal Dans un rêve En rouge et blanc Elle vit Mami Wata Peindre ses lèvres Sous le clair de lune Quand la sirène Quand la sirène l'aperçut Elle se jeta à l'eau Laissant derrière elle Ses beaux habits Et bijoux Comme une invitation Au réveil Nijela trouva Une boucle d'oreilles Dans ses bras Elle la cacha à sa mère Puis Se rendit en secret Chez une voisine Qui aurait Disait-on Subi le courroux De la sirène En franchissant le seuil De la maison intenante La fille est pris peur La femme qui se tenait devant elle Semblait marquer du saut De la honte Son mari avait été sédu Par Mami Wata Quelques temps Auparavant Il l'avait vu Plusieurs fois En file Ainsi que dans ses rêves Des rêves en rouge et blanc Où elle disséminait Ses précieuses étoffes Une nuit Elle lui était apparue Pour réclamer ses affaires En échange de sa fidélité Elle avait promis à l'homme Richesse Et santé Mais ce dernier L'avait refusé D'abandonner sa femme De nature Profondément Jalouse La sirène avait donc Maudit son foyer Plus personne au village N'avait vu Revu le mari depuis Crayant de subir Les foudres De Mami Wata A son tour Nijala demanda à la voisine Ce qu'elle pouvait faire Pour l'éloigner d'elle Pour lui plaire Le répondit-elle Fais-lui des offrandes Qui satisferont sa vanité Des bijoux Des parfums Du maquillage De retour chez elle Nijala réuni La petite fille La petite fille Des algues immaculées Des algues immaculées A son engagement Et pris Nijala Sous son aile Elle initia Au mystère De l'univers Et lui confia Les secrets Parmi les plus précieux Que compte le monde Pas une seule question De la jeune fille Ne resta à son réponse Un jour La sirène Lui proposa De rester en son royaume Ou d'en partir Décidément Si elle se montrait Vaniteuse à l'occasion Comme elle l'avait Affirmé la voisine Elle restait Extrêmement fidèle A ses promesses Nijala A qui sa mère manquait Choisit de revenir sur terre Alors Elle imaginait Avoir passé des siècles Chez la sirène Elle constata A son réveil Qu'elle n'avait pas Vieillet une seconde Tout cela n'avait-il Était qu'un rêve Ses vêtements étaient secs La boule d'oreille Avait disparu Mais la sagesse Acquise par Nijala Était intacte Très vite Elle fut considérée Comme un esprit brillant Et devint La première chef De son village Elle rêva Toute sa vie En rouge et blanc Et voici Mami Wata Avec sa magnifique chevelure Et Nijala Dans le royaume magique Où elle découvre ensemble Les secrets De l'univers Et c'est sur cette dernière histoire Que s'achève Notre lecture C'est tout pour moi J'espère que cette lecture Vous aura plu Et que le livre Vous aura séduit Je vous le conseille vraiment Que ce soit pour vous Pour lire à vos enfants Il est vraiment magnifique Et les histoires Sont très très bien Très originales Très bien racontées Sous différents formats Je m'excuse Si vous avez été dérangé Par les nombreux bruits Pendant la vidéo Mais ce n'était pas facile Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Une excellente nuit Ou peut-être Une bonne journée Et je vous dis A la prochaine Bye bye